Musique Mesdames et Messieurs, au nom de l'ensemble de la région académique Ile-de-France et de la chancellerie des universités, je vous souhaite la bienvenue en Sorbonne. C'est encore le temps des voeux et donc je me permets de vous présenter à tous mes voeux de réussite, de santé, de bonheur pour 2024. Je commencerai par saluer l'Académie des sciences morales et politiques. Depuis 2020, notre partenariat désormais établi permet à des milliers de lycéens d'accéder au savoir d'académiciens de renom. Et je tiens, nous tenons à vous accueillir dans cet endroit, la Sorbonne et précisément le Grand Amphithéâtre qui symbolisent parfaitement le cycle de conférences des académiciens en Sorbonne. Derrière moi, un petit peu caché par l'écran, vous avez le bois sacré peint par Puvis de Chavanne qui représente des allégories, de l'éloquence, de la philosophie, de l'histoire, de la science et de la poésie. Nous abordons à travers ce cycle de conférences des sujets très variés avec des grands noms dans le domaine des neurosciences, de l'histoire, de la géographie, de la politique. Depuis la rentrée, nous avons eu le privilège de recevoir le secrétaire perpétuel, Bernard Stirn et Dominique Sénéquier, la grande chef d'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Delarosière, un ancien haut fonctionnaire d'exception. J'insiste sur la chance que vous avez de le voir aujourd'hui parmi nous. Monsieur, vous êtes d'abord diplômé de Sciences Po. Vous avez passé des licences en lettres, en littérature. Vous êtes énarque, vous appartenez au cercle très restain des hauts fonctionnaires qui ont dirigé une organisation internationale de premier plan. Vous avez commencé votre carrière en France en tant qu'inspecteur des finances et vous avez notamment été à la tête de la très prestigieuse direction du Trésor. Et puis, vous avez été directeur général du Fonds monétaire international. Et puis, vous avez été gouverneur de la Banque de France, président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. C'est une carrière tout à fait exceptionnelle qui fait de vous un témoin privilégié des crises financières qui se sont succédées lors de notre dernier demi-siècle. Et c'est en cette qualité que vous allez aujourd'hui évoquer l'illusion financière, pour reprendre le titre de votre livre, dans laquelle nous sommes, selon vous, plongés. C'est le titre, je l'ai dit, d'un livre que vous avez publié en 2022 et que vous qualifiez volontiers de « cri d'alarme ». Je vous laisse bien entendu la primeur de développer plus avant votre propos. Disons simplement que la financiarisation a atteint des proportions jamais observées auparavant, du moins en temps de paix. Et selon vous, les conséquences pour nos sociétés sont très graves, avec un endettement qui augmente, un investissement qui diminue, et puis le chômage des jeunes, et enfin, et surtout, des inégalités sociales qui se renforcent, minant notre cohésion sociale, notre cohésion nationale. En France, 10% des plus aisés détiennent 60% des actifs. Il y a aussi cette question fondamentale de la transition écologique. Pour vous, les banques centrales doivent rester concentrées sur la stabilité des prix pour que la transition soit la plus efficace possible. Pour d'autres, comme la directrice actuelle de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, elles doivent continuer à soutenir des entreprises performantes d'un point de vue écologique. Votre conférence permettra à nos élèves de mieux comprendre ces notions. Nul doute que vous avez largement entendu parler d'inflation ces derniers mois. Tout augmente, les courses pour vos parents, nos supermarchés, le chauffage, l'électricité. Je crois qu'il est important de comprendre les ressorts de cette inflation de notre système financier, car c'est aussi une question intimement démocratique. Or, en tant que citoyen ou futur citoyen, tous les élèves que vous êtes seront amenés à voter au cours des prochaines années. Je suis sûr que vous aurez, cher monsieur l'académicien, que vous saurez aborder ces questions de manière très pédagogique, comme à votre habitude, et comme à chaque fois, votre temps d'exposé, si vous l'acceptez, sera suivi d'un temps d'échange, et j'espère que les questions de nos élèves, comme d'habitude, seront nombreuses. Pour terminer, je souhaite à nouveau vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence ce matin, dans un monde, on la qualifie de polycrise, mais en tout cas de plus en plus numérique, ces rencontres physiques dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, entre les élèves, c'est-à-dire vous, le futur ciment de la nation, et les institutions que nous représentons, l'Académie des sciences morales et politiques, avec toute sa sagesse et toute son expérience, les gens qui, comme moi, sont aux affaires pour vous mener vers le meilleur, eh bien, je pense que c'est important de pouvoir cultiver la curiosité, le plaisir de l'échange, de l'argumentation, qui forment nos valeurs humanistes, comme nous le rappellent chacun des grands hommes qui sont autour de nous. Et sans plus tarder, je vous laisse, monsieur l'académicien, la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour ces paroles bienveillantes et qui me touchent. Je voulais vous remercier, très particulièrement pour cette initiative. Je voulais aussi remercier tous les élèves qui sont présents, parce que vous me faites un très grand plaisir en m'invitant dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. J'ai fréquenté ces lieux il y a très longtemps, parce que je suis un homme âgé, dans les années 45, 46, 47. Et j'ai conservé le souvenir de l'amphithéâtre, qui est un des plus beaux centres intellectuels, de culture, d'enseignement qui existe dans le monde. Et donc, on a tous beaucoup de chance d'être ici ce matin. Alors, je vais vous parler d'un sujet apparemment un peu technique, mais en fait, qui est un sujet qui symbolise ma pensée depuis quelques années. Nous savons tous que le monde s'est beaucoup endetté depuis plusieurs décennies. Et ce qu'on appelle la financiarisation, c'est-à-dire l'importance croissante que revêt depuis une cinquantaine d'années et la finance internationale, et donc l'endettement qu'elle comporte dans le développement du cycle économique. Le cycle économique, qui était économique, est devenu financier. Et il a atteint des proportions jamais observées auparavant, du moins en temps de paix. Mais, vous me direz, quelle est la gravité de ce phénomène ? Quelles sont ses conséquences sur la solidité de notre système économique et financier, sur le fonctionnement de l'économie, et peut-être même sur l'avenir de nos sociétés ? Depuis longtemps, je me posais ces questions. Elles me semblaient d'autant plus importantes qu'elles sont très peu étudiées et que nos élites dirigeantes apparaissent davantage tentées de recourir à l'endettement que de réfléchir aux conséquences de leur penchant. Et plus j'avançais dans cette recherche, plus je découvrais des phénomènes inquiétants, plus dangereux que je ne l'avais imaginé au départ. Et je vais vous en faire part. Je procéderai en trois étapes brèves. Premièrement, quelle est l'ampleur du phénomène de la financiarisation ? Deuxièmement, quelles sont les conséquences les plus importantes de cette dépendance croissante à la finance ? Et enfin, comment en sortir ? L'ampleur du phénomène. J'ai pris une approche nouvelle pour étudier ce phénomène. C'est celle du bilan global de l'économie mondiale. Plutôt que de me concentrer sur l'économie mondiale sous l'angle du produit intérieur brut du PIB, j'ai pris une approche complémentaire qui m'a paru plus éclairante, celle du bilan financier global de notre planète. Ce bilan global n'existe pas parce que les responsables de la comptabilisation des économies regardent toujours le produit intérieur brut, le PIB, qui est d'ailleurs une mesure indispensable et qui mesure chaque année l'évolution de la production. C'est donc une approche par les flux. C'est le montant produit chaque année. Alors que la perspective du bilan, telle que l'appliquent communément les sociétés, a l'avantage de cerner l'évolution des actifs et des passifs des économies nationales en englobant dans le calcul les ménages, les sociétés financières, non financières, ainsi que les États. Le cabinet McKinsey a développé à cet égard une méthodologie remarquable. Elle permet d'agréger au plan mondial les analyses réalisées à l'échelle des principales nations pour aboutir à un bilan global. Cette analyse dont je me suis inspiré m'a permis de mieux comprendre et d'évaluer la portée du phénomène de la financiarisation et de l'étudier sur une période longue, une période d'une vingtaine d'années. L'avantage de cette méthode est de permettre le rapprochement des données PIB, c'est-à-dire la production réelle, de celle concernant l'évolution des actifs, la richesse et les passifs, c'est-à-dire l'endettement. Alors, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette incursion dans le bilan global de notre monde ? La dette globale a atteint aujourd'hui le record historique de 300 trillions de dollars, c'est-à-dire 300 000 milliards de dollars. Ce chiffre représente à peu près 360% du PIB de la production mondiale et n'a jamais été observé auparavant en temps de paix. Ce calcul est fondé sur les valeurs contractuelles, mais non sur les valeurs de marché, qui sont, elles, largement supérieures. D'autre part, la qualité de cette dette énorme s'est beaucoup détériorée depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Les quotations médiocres représentent environ 50% du total du marché, alors que le pourcentage de ces entreprises était traditionnellement de 25% du marché. Autrement dit, la dette a énormément augmenté, mais la qualité de la dette a énormément diminué. Il est évident qu'une pareille détérioration de la qualité des sociétés endettées favorise les défauts et l'apparition de crises financières quand les marchés se retournent. Il faut ajouter que la dette publique, celle qui est encourue par les gouvernements, a explosé depuis 2000. Elle est passée de 70% du PIB mondial en 2007 à 130% en 2020, c'est-à-dire un quasi-doublement en 20 ans. Alors, le bilan global que j'étudie s'est donc massivement gonflé. Il a en fait triplé depuis 20 ans et représente aujourd'hui le record historique de 18 fois le produit intérieur brut mondial. La richesse nette telle qu'elle est évaluée par les marchés a augmenté beaucoup plus vite que le PIB et que les revenus. Et c'est là une rupture importante avec les antécédents historiques. Il faut savoir que, sur longue période, il y avait un rapport pratiquement fixe entre la quantité des passifs, d'une part, et d'autre part, l'évolution de la production. Autrement dit, avant l'an 2000, c'est-à-dire avant hier, la valeur des actifs évoluait généralement en harmonie avec le produit intérieur brut. Quand la production intérieure brut augmentait, disons, de 3%, en gros, le financement qu'il avait fallu pour arriver à ce résultat était de l'ordre de 3%. Or, depuis 2000, et c'est une vérité que l'on ne vous enseigne pas dans vos lycées, Depuis 2000, ce lien entre la croissance de l'endettement et la croissance de la production n'existe plus. Et la croissance économique, en fait, a été assez modeste depuis 20 ans. Et vous en savez quelque chose, puisque le chômage est apparu comme une vérité permanente. La croissance économique a été modeste depuis 20 ans, alors que les valorisations qui figurent au bilan que j'essaye de pourchasser ont bondi. Alors, vous me direz, peut-être, les valorisations ont augmenté, l'endettement ont augmenté, les actifs aussi, et ça n'a pas d'important. Alors, c'est cette fausse vérité que je m'applique à analyser, à démontrer, sans jamais avoir été contredit par les économistes en place. On a calculé que 77% de la croissance de la valeur nette du bilan de 2000 à 2020 proviennent de la hausse des prix et des valorisations boursières et seulement le reste, c'est-à-dire 23%, de la création de ressources et de valeur ajoutée. Alors, je vous demande de réfléchir avec moi un instant sur ce chiffre de 77%. Ça veut dire que tout l'effort de la production qui génère, le cas échéant à une augmentation du PIB, se dissipe, pour utiliser une phrase un peu symbolique, se dissipe à hauteur de 77% en augmentation de valeur, mais pas en augmentation réelle. Alors, dans un environnement où les valeurs d'actifs, qu'ils soient financiers ou immobiliers, bondissent face à une économie réelle en faible croissance, la croissance économique depuis 20 ans tourne autour de 2%, plusieurs phénomènes inquiétants se produisent. Et je veux vous introduire dans le caractère inquiétant à mes yeux, parce que je ne suis pas le porte-parole des économistes officiels. Mais je suis le porte-parole d'un économiste qui essaye de regarder la réalité et pas d'absorber la propagande qu'on lui assène à chaque instant. Alors, les conséquences de cette financiarisation sont que, d'abord, c'est le système financier lui-même qui favorise l'endettement. Et, curieusement, il favorise l'endettement, mais pas l'investissement productif. La deuxième chose, c'est que les inégalités sociales se renforcent, puisque la hausse des valorisations d'actifs qui représentent plus des trois quarts de l'effort économique mondial concerne, en général, 10% de la population. c'est à peu près l'ordre de grandeur. 10% de la population est favorisée par l'augmentation des valorisations financières et boursières. Les 90% n'ont pas accès à ces facilités. Alors, si vous avez ça en tête, vous voyez qu'aux Etats-Unis, les 10% de la population la plus aisée détiennent 71% du total des actifs, alors que les 50% les moins riches ne détiennent que, tenez-vous bien, 1,5% du total. Pour la France, les chiffres sont 60% qui sont détenus par les plus riches et 5% pour ceux qui sont moins favorisés. Troisième point, le premier étant une espèce d'auto génération de l'endettement, le deuxième étant la croissance de la dette. Le troisième, c'est que, curieusement, pour beaucoup, les investissements productifs n'ont pas augmenté pendant la période de cette très forte croissance de l'endettement. c'est peut-être l'enseignement le plus inquiétant que je tire de mes travaux. On ne vous le dit pas parce que le dire, c'est déjà poser le problème et c'est déjà inquiéter. et donc, dans un système de communication où il ne faut pas inquiéter, c'est-à-dire dans un système qui est dominé par la propagande et par l'écrasement des opinions plus dissidentes, peut-être, quelquefois, on ne vous dit pas que l'investissement productif global a en fait diminué. Si vous mesurez le stock des investissements productifs, c'est-à-dire que vous photographiez tous les équipements, les usines, les biens de production, vous voyez qu'ils ont diminué de 3,5% du PIB mondial, ce qui est énorme, de 2000 à à 2019. Autrement dit, pendant 20 ans, l'endettement a dépassé significativement l'investissement qui diminue. On a calculé qu'il a fallu en moyenne mettre en jeu 4 dollars de financement avec la dette et ce qui est assimilé à la dette pour créer 1 dollar d'investissement net durant cette période. L'économie productive est donc beaucoup plus consommatrice de financement qu'auparavant. Et enfin, les détenteurs d'actifs financiers jouent sur les différences de valorisation sur les marchés beaucoup plus que sur la perspective de gains sur une détention longue d'obligations qui seraient axées sur l'augmentation de la capacité productive. Autrement dit, on a le pire des combinaisons. On a beaucoup d'endettement donc beaucoup de fragilité parce que quand on dit endettement on dit aussi société et acteur endetté et plus on est endetté plus on risque de ne plus pouvoir payer sa dette et d'engendrer une crise financière. on a donc les inconvénients propres à l'endettement massif mais aussi on a une réduction de l'investissement productif ce qui n'est pas recherché par les auteurs de cette financierisation. Et alors je reviendrai sur ce point dans un instant parce que il est essentiel pour la compréhension du sujet que que j'aborde avec vous. C'est la politique monétaire très accommodante c'est-à-dire qui crée beaucoup de monnaie qui a permis à cette financiarisation de s'épanouir. C'est un point essentiel. Les banques centrales ont pratiqué une politique très généreuse de création monétaire depuis longtemps. D'abord elles ont maintenu jusqu'à très récemment les taux d'intérêt à des niveaux très bas. En fait quand on défalque ces taux d'intérêt dit directeur de l'inflation on voit qu'ils sont restés négatifs en termes réels depuis vingt ans. Ça aussi c'est une constatation qui est en général tue parce que elle peut poser problème. Nous vivons dans un système où on sélectionne les vérités non pas en fonction de leur résistance aux tests et à l'analyse mais on les sélectionne en fonction du résultat que l'on cherche. Et j'ouvre ici une parenthèse parce que vous êtes dans un haut lieu de l'esprit et les personnages qui nous entourent sont des personnages qui seraient hérissés par ce que je vous dis. Et ce que je vous dis c'est que quand une vérité dérange le paradigme qu'on essaye de préserver elle n'existe plus. Et donc le fait que les taux d'intérêt officiels les taux directeurs des banques centrales aient été maintenus pendant 20 ans à un niveau en termes réels c'est-à-dire défalquer de l'inflation à un niveau négatif devrait vous intriguer et m'intriguer. parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques centrales ont considéré que l'argent qu'elles émettaient n'avait pas de valeur puisque la rémunération était négative. Et quand vous êtes une banque centrale et que vous partez de l'idée que la monnaie que vous émettez n'a pas de valeur vous entrez dans le monde des apprentis sorciers parce que il n'y a pas de raison que l'argent soit la seule denrée sur le marché qui n'ait pas de valeur. Si vous fabriquez de la farine vous considérez que vous avez produit un effort que vous avez payé des salaires pour arriver à ce résultat et que la farine ça vaut quelque chose et le quelque chose que ça vaut est fixé par le marché par l'offre et la demande de farine. Mais la monnaie c'est différent. La monnaie ça se crée et ça n'a pas de valeur. alors c'est une réflexion dans laquelle je veux vous conduire parce que si vous estimez que la monnaie n'a pas de valeur et même a une valeur négative ce qui a été le cas pendant une vingtaine d'années vous avez des conséquences qui s'en suivent et qui sont absolument faramineuses. La première conséquence c'est l'augmentation de l'endettement. Puisque la banque centrale me permet de m'endetter et que ça ne coûte rien puisque je n'aurais pas à payer de rémunération sur l'épargne que j'ai catalysée allons-y. et c'est ce mariage entre le taux d'intérêt zéro en termes réels et la croissance de l'endettement qui est l'élément vicieux du paysage que je suis en train d'explorer avec vous. En plus de ce que je viens de dire et qui est un peu général il y a eu une volonté de la part des banques centrales d'acquérir des quantités croissantes d'obligations notamment les obligations émises par les états pour financer leur déficit budgétaire. Les banques centrales ont acheté des titres financiers dans des proportions massives si vous prenez par exemple le stock d'actifs financiers achetés par la banque centrale des Etats-Unis c'est-à-dire la Fed vous voyez que ça la valeur de ces actifs était traditionnellement de l'ordre de 20% du PIB et c'est monté à 42% en 2022 une vingtaine d'années après et pour la banque centrale européenne c'est encore plus saisissant puisqu'on est passé de 16% en termes de PIB en 2008 à 74% en 2022 en ce qui concerne ces achats. alors il faut bien comprendre que plus une banque centrale achète sur le marché des actifs financiers plus leur valeur augmente et plus le taux d'intérêt diminue si les banques centrales tout d'un coup et ça a été tout d'un coup à partir de 2008 pénètrent le marché des titres pour en acheter des quantités démesurées comme il y a beaucoup de demandes de la part des banques centrales les prix de ces actifs augmentent et quand les prix des actifs augmentent le taux d'intérêt qui leur est attaché diminue alors cette politique continue elle s'est arrêtée maintenant depuis un an et demi mais cette politique continue de création de liquidités par les achats de banques centrales a eu des effets délétères elle a favorisé la détention de placements courts au détriment d'obligations productives à long terme c'est la fameuse trappe à liquidité que craignait le grand économiste Keynes il disait que les taux d'intérêt devaient être suffisamment bas pour favoriser l'investissement mais il disait aussi qu'il ne fallait pas que les taux d'intérêt soient trop bas parce que s'ils étaient trop bas ça a été le cas des 20 dernières années où ils étaient à zéro s'ils sont trop bas et que vous supprimez toute rémunération sur les actifs financiers plus la tentation des épargnants qui sont des êtres rationnels sera de choisir des placements très liquides c'est-à-dire des comptes en banque ou même des billets que l'on met sous son oreiller ces actifs certes ne sont pas mieux rémunérés que les actifs l'ont mais au moins ils présentent l'avantage de ne pas courir de risque et de pouvoir être mobilisés à tout instant quand on veut en faire quelque chose alors j'ai voulu étudier cette caractéristique de la trappe à liquidité de Keynes en ce qui concerne l'économie en particulier l'économie européenne et ce que j'ai vu c'était que la théorie de Keynes était totalement appliquée c'est-à-dire que si vous regardez l'évolution depuis 20 ans de la part la plus liquide des investissements des ménages européens c'est vrai pour la France c'est encore plus vrai pour l'Allemagne et les autres vous voyez que cette part super liquide si je puis dire augmente d'une manière asymptotique c'est et donc la conséquence de cette super liquidité des épargnes c'est qu'elle ne se porte plus sur des projets représentatifs de croissance économique à long terme parce qu'à ce moment-là le risque qui est encouru quand on décide d'immobiliser son épargne pour une période longue pour accompagner un projet écologique le risque qui est un risque de détention longue d'une obligation et qui est un risque aussi de de réussite ou de pas réussite de la filière qu'on a choisi ce risque si vous ne rémunérez pas ce qui a été le cas depuis 20 ans vous ne le prenez pas et vous gardez votre argent liquide et le fait que les banques centrales n'aient pas compris ou pas voulu comprendre l'importance de cette vérité pourtant keynésienne me me surprend autrement dit on a voulu favoriser l'investissement puisque l'argent ne coûtait plus rien la réaction normale qui que ce soit de vous de moi c'est de penser que si l'argent ne vaut rien chic alors je vais investir et c'est et c'est une contre-vérité c'est pas chic alors je vais investir c'est tant pis je ne suis plus rémunéré sur mon épargne je vais la garder sous forme ultra liquide et le fait que les épargnants se soient détournés des actifs risqués à long terme qui n'étaient plus rémunérés pour aller sur du court terme absolu a été délétère pour l'évolution de l'investissement c'est une des grosses responsabilités dans le caractère très très modeste de la croissance que nous avons connu depuis une vingtaine d'années alors on peut donc légitimement se poser la question pourquoi les banques centrales n'ont-elles pas mieux surveillé la hausse du crédit et pourquoi elles ont laissé les taux d'intérêt calculés en termes réels inférieurs à zéro pendant de longues années alors mon livre et mes recherches donnent une réponse à ce qui apparaît comme une énigme et cette réponse est la suivante l'environnement inflationniste a été faible jusqu'en 2021 le vieillissement de nos populations qui freinent la demande et aussi la globalisation qui a laissé entrer dans le monde avancé les produits en provenance de pays émergents comportant de très faibles coûts de main d'oeuvre qui a détérioré de la sorte la compétitivité des entreprises occidentales expliquent la faiblesse de l'inflation observée dans les années 2000 à 2020 l'inflation d'équilibre celle qui permet d'éviter à la fois la déflation et l'hyperinflation se situait en fait au cours de ces années autour de 1% par an mais au lieu de laisser le champ libre à cette inflation d'équilibre les banquiers centraux ont voulu à tout prix pour des raisons que je n'ai pas réussi à pénétrer ils ont voulu à tout prix atteindre le chiffre magique de 2% d'inflation par an or cet objectif était à la fois arbitraire et en contradiction avec les données réelles du marché on a voulu néanmoins du côté des banques centrales forcer les choses pour atteindre 2% et ce faisant on a créé une surliquidité qui a fini en 2021 par se traduire par la forte inflation actuelle qui a atteint jusqu'à 10% par an qui s'est un peu améliorée et qui est aggravée par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières mais qui n'est pas le seul fruit de l'augmentation des matières premières on a voulu nous dire l'inflation s'est déchaînée à cause de la guerre d'Ukraine et à cause de la hausse des prix de l'énergie c'est une contre-vérité l'inflation a commencé un an avant la guerre d'Ukraine et un an avant la guerre d'Ukraine on ne pouvait pas dire que c'est la guerre d'Ukraine qui poussait l'inflation ce qui poussait l'inflation c'était la politique monétaire qui avait été poursuivie d'une manière très dangereuse alors je vais vous faire part d'un souvenir quand j'ai été nommé gouverneur de la banque de France j'ai eu ma première journée comme on a toujours sa première journée au lycée comme ailleurs et ma première journée ça a consisté à écouter les dirigeants de la banque de France sur le sujet de la politique monétaire et donc moi je n'étais pas un monétariste à l'époque je voulais m'enquérir et à la fin de la journée j'ai dit mais il faut résumer cette journée si vous aviez à formuler un conseil pour ce nouveau gouverneur de la banque de France qui n'est pas un spécialiste de la question qu'est-ce que vous diriez qui est le plus important alors il y en a un qui est sorti du lot qui a eu le courage de dire écoutez il y a deux choses qu'il faut que vous surveillez très attentivement la première chose ne laissez pas le crédit s'envoler parce que si le crédit s'envole vous allez avoir de l'inflation et la deuxième chose c'est surtout ne prêtez pas au gouvernement la banque centrale ne s'est pas fait pour acheter des titres publics j'ai trouvé que ça avait l'air raisonnable aujourd'hui ayant cette conversation que je vous livre à l'esprit qu'est-ce que les banques centrales ont fait elles ont laissé le crédit augmenter sans la moindre correction le moindre freinage et elles ont acheté massivement des titres publics c'est-à-dire qu'elles ont massivement aidé les pouvoirs publics à financer leurs déficits budgétaires alors je suis tenté de vous dire comme dans les petits journaux pour enfants qu'on avait de mon temps et qui s'appelait chercher l'erreur il y avait deux dessins qui étaient apparemment les mêmes mais il y avait un petit détail dans un des dessins et c'était ça l'erreur et je me suis souvent dit chercher l'erreur comment se fait-il que sur les deux points que ces hommes très expérimentés de la Banque de France me livraient comme des choses les plus importantes surtout ne prêtaient pas au gouvernement et surtout surveiller la pente du crédit pourquoi ces deux choses non seulement n'avaient pas été un élément de mise en garde mais avaient été puissamment aidées par la politique monétaire actuelle alors vous me direz votre exposé il est il est trop beau vous êtes en train de nous nous asséner des vérités qui qui nous plongent dans le désarroi parce que comment se fait-il qu'on ait pu se tromper à ce point alors je crois que c'est assez simple la raison la première raison c'est que on a négligé le rapport entre la création monétaire et l'inflation l'inflation est un phénomène monétaire si on crée trop de liquidités face à une production et une croissance faible on aura un jour de l'inflation c'est ce qu'on appelle l'équation quantitative de la monnaie le mot est un peu pompeux mais la chose est très simple et elle a été démontrée mathématiquement pour la première fois en 1558 par un français un économiste français qui s'appelait Jean Baudin et il disait si vous créez trop de signes monétaires par rapport à une production stable vous finirez par avoir de l'inflation pas tout de suite mais un jour vous en aurez et cette vérité a été reprise ensuite par l'école américaine de Friedman bien longtemps après théorisée d'une manière remarquable et ça n'a jamais été démonté alors ce rapport entre la création monétaire et l'inflation il est fondamental mais il est très difficile de l'établir ce rapport parce que il y a des quantités d'éléments qui interviennent entre la croissance quantitative de la monnaie et l'inflation qui peuvent retarder voir différer pendant longtemps l'apparition de l'inflation et ce que je voulais vous dire c'est que ces éléments c'est la vitesse de rotation de la monnaie c'est le désir d'avoir des soldes monétaires à sa disposition et ces éléments là sont difficiles à calculer mais la difficulté qu'on a à calculer un rapport ne devrait pas être la négation du rapport elle devrait être au contraire un exercice d'humilité je ne comprends pas tout dans l'équation monétaire et je vais donc m'acharner à comprendre davantage la deuxième chose c'est que on a voulu donner une valeur quasi religieuse au chiffre de 2% d'inflation par an comme je vous l'ai dit alors qu'en réalité c'était un chiffre arbitraire et qui n'avait rien de l'optimum économique il était en fait à 1% on s'est trompé de 1% mais l'erreur a eu une gravité considérable et le dernier élément que je donnerai à l'explication de comment se fait-il qu'on ait été aussi loin dans l'erreur c'est que les banques centrales ont voulu devenir populaires en se concentrant sur les objectifs écologiques sociaux au détriment des impératifs de la stabilité monétaire quand vous conduisez une politique quand vous êtes à la tête d'une banque centrale qui conduit cette politique il faut bien faire attention si vous voulez avoir un ensemble complexe d'objectifs à votre disposition c'est-à-dire je veux que le monde soit meilleur je veux que le monde soit plus écologique je veux qu'il y ait plus d'insertion sociale dans le système et puis oui il y a aussi la monnaie si vous faites ça en fait vous perdez de vue l'élément central de votre de votre objectif celui du banquier central qui est celui de la stabilité de la monnaie et vous entrez dans des domaines sympathiques populaires mais qui vous détournent du droit chemin alors j'en viens à la fin maintenant de mon exposé qui est comment sortir de cette situation de financiarisation extrême alors si vous aviez un jour la curiosité de lire mon livre vous verriez comment j'aborde ce sujet du comment sortir je peux résumer mes préconisations d'abord il faut s'occuper de la stabilité monétaire et arrêter de considérer ou de prétendre considérer que la monnaie est une matière première dont on peut augmenter la quantité par simple décision des banques centrales pour faciliter le financement des budgets de l'économie la monnaie n'est pas l'équivalente de bien réel elle doit être protégée des risques d'instabilité ça a l'air d'être très banal ce que je vous dis là mais rien de ce que je vous dis là n'a été respecté la deuxième chose c'est qu'il faut rémunérer l'épargne et pas la taxer avec des taux négatifs on n'a jamais vu dans toute l'histoire économique une période de prospérité économique se réaliser avec une épargne à rendement négatif les gens sont pas aussi bêtes qu'on le croit si on leur demande de canaliser leur épargne à long terme et qu'en bout de compte ils vont recevoir quelque chose de négatif c'est-à-dire une taxe ils préfèreront garder leur argent en liquide et c'est la deuxième chose et enfin il faut mettre l'accent sur la croissance réelle du produit intérieur brut sur les gains de productivité sur une rémunération salariale adéquate et pas 77% de l'effort dans des valorisations qui ne sont profitables qu'à une toute petite quantité de personnes alors pour permettre cette croissance du PIB pour élargir les limites de la productivité d'une économie il faut privilégier la durée du travail alléger les dépenses publiques qui plombent la fiscalité des entreprises et empêchent celles-ci d'être compétitives ce qui pousse à la désindustrialisation dramatique que connaît d'autres pays il faut rééquilibrer le système des retraites qui est en France le plus coûteux du monde c'est pas compliqué c'est le plus coûteux alors on a fait un effort modeste dans cette direction il faut favoriser le long terme plutôt que le court terme ce qui suppose une rémunération positive de l'épargne il faut éliminer les dépenses publiques discutables génératrices de déficit budgétaire au profit de dépenses de recherche de formation d'éducation nous sommes confrontés à une mutation intellectuelle de grande ampleur il faut s'y préparer et favoriser le capital humain il ne faut pas croire en vertu d'un paradigme qui a subrepticement glissé vers l'encouragement aux valorisations d'actifs financiers plutôt que à la rémunération du travail à la formation et à la production nos élites dirigeantes et il y a un oxymore dans cette expression ont présidé depuis deux ou trois décennies à la destruction du tiers de notre industrie manufacturière comme disent les jeunes il faut le faire c'est un résultat phénoménal au chômage des jeunes il faut savoir que les jeunes sont en chômage à 20% alors que le taux est de 7% en Allemagne ils ont présidé au record de la dépense publique notre dépense publique en termes de PIB est proche de 60% alors que la moyenne européenne est inférieure à 50% leur action a été dominée par la peur des réformes structurelles et tout ça s'explique en grande partie par une dépendance extrême à la dette et à l'incapacité d'entreprendre des réformes qui sont peut-être politiquement difficiles mais qui sont indispensables alors la transition écologique ne pourra pas s'effectuer sur les bases que je viens d'indiquer car si on veut la réussir cette transition écologique il va falloir mobiliser de l'épargne il est illusoire de penser que ce sont les gouvernements ex-Ang qui ont tous des dettes publiques massives qui vont pouvoir financer directement les investissements productifs de l'avenir c'est une illusion cette réorientation de l'épargne qu'on a voulu pourchasser pendant 20 ans est importante et possible d'autres l'ont réalisée mais elle suppose deux choses d'abord qu'on comprenne le problème et qu'on ait une vision et deuxièmement la volonté de le faire et je ne vois pour le moment dans nos élites dirigeantes comme on dit ni vision ni volonté et donc on s'occupe de ce qui est superficiel on s'occupe de la longueur des robes on s'occupe de beaucoup de choses qui ont trait aux mœurs mais on ne s'occupe pas de l'avenir de vous de vos enfants on ne s'occupe pas de la capacité de notre économie à à nous faire réussir nos vies et on est tributaire d'une addiction c'est comme la drogue à la dette et en dehors de la dette pas de salut alors je ne suis pas de cette vue là mon appel est un appel corrosif pour ne pas dire révolutionnaire vous avez devant vous un vieillard qui ose penser d'une manière un peu différente de la propagande générale et je vais conclure par une un souvenir c'était en 1940 aucun d'entre vous n'était né mais moi j'étais né et en 40 j'avais 11 ans et je me souviens comme si c'était hier les allemands étaient en train d'envahir la France à une rapidité phénoménale ils avaient développé cette tactique cette stratégie plutôt de la percer des chars à toute vitesse ils ne s'occupaient pas de savoir s'il y avait de la logistique derrière ils pensaient qu'à une chose c'était à foncer et ils ont foncé et moi j'avais 11 ans et à 11 ans on n'est pas idiot on écoute ma mère mettait tout le temps la radio pour avoir les nouvelles et et qu'est-ce que j'entendais à la radio j'entendais et j'ai encore la voix du 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 speaker il disait que l'armée française était en train de battre les allemands qu'elle répondait avec une réactivité et un courage à la percée allemande et qu'on allait voir et en même temps que j'écoutais ça je regardais par la fenêtre et qu'est-ce que je voyais je voyais ce qu'on appelait la débâcle c'est-à-dire des populations entières qui fuyaient l'arrivée des allemands et qui allaient vers le sud ne savaient même pas où elles allaient et c'était des chariots des voitures des vélos des vieillards des enfants et je me disais et c'est ça que je veux partager avec vous comment se fait-il que dans l'état dramatique de la débâcle française qui était là à la perception de tous comment se fait-il que j'appelais ça des grandes personnes pouvaient mentir de cette manière et hontaient parce qu'il n'y avait aucun rapport entre la réalité et ce que disait le le speaker et de cette anecdote m'est venue une chose et c'est peut-être elle qui est la plus importante de cet exposé c'est que il ne faut pas croire les grandes personnes comme je disais à l'époque pour ce qu'elles vous racontent il faut les croire dans la mesure où ce qu'elles racontent est vrai et ça c'est quelque chose qui peut vous servir toute votre vie parce que parce que 90% de ce que vous entendez ce que vous voyez dans les journaux vous voyez la télé c'est c'est de la propagande et et donc cultiver votre esprit qui est celui des grands hommes que vous avez autour de vous qui étaient tous dans leurs disciplines différentes mais qui étaient tous animés par une chose c'était que c'était l'observation des faits qui vous permettait de conclure et pas l'inverse c'est-à-dire on conclut avant d'observer les faits voilà je vous remercie pour votre écoute merci monsieur pour cette intervention vous avez fait un constat vous dites vous-même monétariste de la situation financière et Friedman avait souhaité une indépendance des banques centrales pour éviter justement que les banques centrales répondent aux sollicitations des états et que forcément ça se termine en inflation Hayek proposait plutôt de ne pas confier les banques centrales aux états et de laisser la libre concurrence entre les banques pour que chaque banque émette une monnaie ces banques étant en concurrence elles auraient tout intérêt à préserver leur valeur est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui s'interroger sur le long terme peut-être pour ne pas laisser les monnaies les banques centrales aux mains des états oui ce que vous dites est très intéressant et n'est pas du tout impossible à envisager la plus grande partie de l'histoire humaine a été vécue sans banque centrale il n'y avait pas de banque centrale il y avait des banques commerciales qui faisaient du crédit et elles faisaient du crédit à l'ancienne c'est-à-dire qu'elles examinaient la personne qui demandait de l'argent qui demandait un crédit pour voir si la capacité qu'ils avaient à rembourser était vérifiée et le système était un système concurrentiel entre banques seulement à partir d'un certain moment c'était vers la fin du XVIIe siècle on a considéré que c'était une bonne idée de contrôler de fédérer si vous voulez les banques commerciales avec une institution qui pourrait apporter un élément de contrôle parce que il y a des inconvénients en ne pas avoir une banque centrale la liquidité du marché tous les jours est une obligation de la banque centrale il faut que le système des banques qui se prêtent de l'argent tous les jours pour honorer leurs obligations il faut que ce système fonctionne et il y a des jours où la liquidité n'est pas suffisante et donc la banque centrale intervient et elle achète des titres au marché et elle injecte la liquidité dans le système donc pour des raisons ne serait-ce que de liquidité quotidienne on a plutôt intérêt à avoir une banque centrale la question fondamentale qui est derrière votre observation c'est est-ce que les banques centrales ne vont pas être tentées de changer le jeu et de favoriser le financement des déficits budgétaires qui présentent dans certains cas de gros inconvénients et la réponse à ça c'est que les banques centrales sont tombées dans le piège de ce qu'on appelle en anglais la tentation de la de la dépense publique et alors on a voulu parer à cette tentation en conférant aux banques centrales ce qu'on appelle l'indépendance c'est-à-dire qu'on a dit vous ne financerez des états que si vous dans votre sagesse collective vous le considérez comme normal et la la tentation de venir en aide au gouvernement à travers les missions monétaires en principe était cantonnée était préservée et en fait les banques centrales sont tombées dans ce piège parce que sans qu'elles nous acceptent de le reconnaître elles ont considéré que le fait d'assurer de l'argent au gouvernement à très faible taux était quand même positif et c'était ce que mon présentant de la banque de France me disait le premier jour il me disait surtout ne faites pas ça et donc le système a glissé et l'indépendance des banques centrales qui devaient nous préserver de ces excès n'a pas fonctionné et moi j'ai une théorie là-dessus qui est très personnelle je pense que ce qui est important ce n'est pas l'indépendance légale de la banque de la banque centrale ce qui est important c'est l'indépendance des gens qui la dirigent si vous avez des gens vraiment indépendants à la tête des banques centrales ils ne font pas ce qui a été fait et quel que soit le système juridique en place ma question est assez bête mais elle a le mérite d'être sincère vous parlez abondamment de propagande j'aimerais des explications sur ce terme et à qui profite cette propagande et qui la développe je vous remercie qui la développe c'est c'est les gens qui sont en place imaginez-vous un instant que vous êtes le ministre des finances d'un pays comme la France et qu'on vous dise que vos collaborateurs type de l'ENA complets croisés vous disent mais monsieur le ministre ne vous en faites pas vous n'avez pas besoin de faire des réformes puisque de toute façon vous pouvez accéder à l'argent sur les marchés et que cet argent ne vous coûte rien et même il peut vous rapporter quelque chose quand les taux sont négatifs est-ce que vous croyez que ce ministre va vous dire non 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 je m'abstiens de cette tentation et je vais affronter le pays sur des réformes non le propagandiste est incité à propager la propagande quand ça lui est profitable et le taux d'intérêt zéro c'est c'est la drogue absolue donc c'est eux qui sont avantagés par la propagande la propagande ça consiste à adapter la vérité telle qu'elle est telle qu'on la conçoit telle qu'on l'observe de l'adapter de façon à ce que elle soit plus polissée elle soit plus lisse elle soit plus agréable à entendre c'est ça le désir du propagandiste et c'était le désir de ce qu'on appelait les actualités à l'époque où je vous parlais en en juin 40 pas trop de vagues disons les choses qui qui plaisent et en démocratie comme d'ailleurs en non-démocratie ce qui est important c'est de partager avec le public les problèmes qu'on a c'est pas de décréter une propagande c'est de rechercher la vérité alors ça c'est une conception démocratique qui est la mienne qui est pas très répandue si vous regardez le débat qu'on a en France par exemple pour les élections présidentielles pratiquement jamais on entend parler de ce que j'ai raconté ce matin c'est non c'est la petite phrase c'est c'est ce qui amuse c'est ce qui intrigue mais c'est pas l'avenir des jeunes c'est pas la financiarisation de l'économie c'est pas le fait que les budgets se financent avec de la création monétaire ça c'est c'est vrai pour les démocraties scandinaves ça les journalistes scandinaves sont des gens qui ne font pas de cadeaux aux candidats quand ils n'ont pas répondu à une question de fond en essayant de l'esquiver ou s'en tirer avec un bon mot etc ils reviennent à la charge et ils disent non 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 vous n'avez pas répondu à la question et donc on a un débat qui est plus fouillé qui est plus exigeant en France on n'a pas de débat presque pas et c'est dû au fait que notre tradition n'est pas d'enquêter de rendre plus difficile les journalistes sont très largement responsables de ça ils considèrent que tout ce monde là c'est un monde qui se connaît qui eux-mêmes vivent de subventions publiques on ne s'attaque pas et moi je voudrais qu'on s'attaque un peu davantage et qu'il y a un peu moins de propagande il y a un petit livre d'une d'une philosophe qui s'appelle madame Thierselin qui vient de sortir et c'est un livre qui n'a pas plus de 50 pages et il mérite d'être lu elle est professeure au collège de France et elle montre qu'on a changé de cap autrefois c'était l'observation qui permettait de dégager des lois des correspondances des rapports et on travaillait sur cette observation aujourd'hui ce qui prime c'est la conclusion la conclusion avant l'observation et après on érige la conclusion comme une vérité ça c'est le retour au Moyen-Âge c'est ce qu'on avait à l'époque où l'église disait à Galilée non la terre ne tourne pas autour du soleil la terre est centrale la jeunesse le dit et et nous sommes à mon avis dans une période en dehors des sciences dures où en tout cas pour les sciences humaines on on est en régression intellectuelle c'est à dire qu'on met le résultat recherché comme la conséquence intellectuelle de la vérité et ce n'est pas vrai c'est un vrai sujet ça c'est un sujet qui dépasse complètement mon exposé mais ce qui m'intrigue c'est que tout ce que je raconte dans ces livres et j'en ai un autre en préparation qui va sortir n'est jamais n'est jamais critiqué n'est jamais on n'a jamais dit c'est une erreur c'est pas vrai il n'y a pas eu de financiarisation et les conséquences de la financiarisation ne sont pas celles que vous indiquez je n'ai jamais reçu une critique de ce genre et et je me dis que si j'avais vraiment déraillé dans dans mon analyse et dans mes fait de tirer des conséquences on m'aurait eu au tourment on ne m'aurait pas fait de cadeau donc soyez prudents regardez les faits il y avait un grand géographe je crois que c'était Brune qui disait à ses étudiants en géographie commencez par observer ne dites rien vous observez et vous racontez ce que vous avez observé en matière géographique et la deuxième étape c'est observer c'est toujours observer la deuxième étape la troisième étape quand vous avancerez dans vos observations peut-être qu'à ce moment-là vous pourrez établir des liens des rapports entre les événements les éléments que vous avez observés et peut-être que vous pouvez trouver des constances dans ces liens et quatrième et dernière étape peut-être qu'un jour vous pourrez énoncer des lois mais peut-être que ça ne vous arrivera jamais dans votre vie professionnelle ça c'était une attitude scientifique observer les faits essayer de comprendre les faits voyez s'il y a des rapports et des rapports qui tiennent la route et ce que je réprouve dans le système actuel c'est que il faille que ce soit moi qui sorte ces bouquins qui sont des bouquins très très décapants pour finalement n'avoir aucune espèce de réaction et et c'est dommage parce que ça mériterait au moins une discussion monsieur Delaronsien se trompe sur toute la ligne mais je n'ai jamais entendu ça et et donc cultivons le débat cultivons la compréhension des faits essayons de nous comporter un peu comme Galilée qui disait moi je veux bien mais j'ai regardé l'étude j'ai fait l'étude des astres et je peux vous dire que la terre elle tourne et pour moi c'est un exemple alors c'est pas un exemple absolu parce que il a fini par abjurer force de la propagande il a été convoqué devant un tribunal religieux qui lui a dit votre enseignement est en contradiction avec la Genèse parce que la Genèse dit que Dieu a créé la terre au centre de tout le système et vous vous dites que la terre elle tourne autour d'un astre et c'est intolérable et Galilée qui voulait avoir la paix parce que l'église avait mille moyens de le persécuter a fini par signer l'abjuration il disait qu'il s'était complètement trompé et il avait un copain près de lui pendant qu'il signait et il disait au copain à haute voix épouvre et gire et pourtant elle tourne la terre et donc il avait gardé sa liberté d'esprit mais il s'était quand même soumis à la propagande et c'est une belle histoire parce qu'elle montre la fragilité humaine aussi t'es un homme comme un autre voilà merci beaucoup mes amis et pourtant elle tourne merci pour ce dernier mot est-ce que vous êtes d'accord pour prendre une dernière question parce que oui bien sûr alors bonjour monsieur j'avais une question vous avez parlé du fait que la banque centrale européenne s'engage dans des politiques socio-économiques plutôt que purement économiques alors que sa fonction primaire est de stabiliser la monnaie et a le devoir d'être apolitique que pensez-vous de la banque centrale européenne qui respecte un agenda politique spécifique alors que ce n'est pas son rôle et que cette démarche porte clairement atteinte au principe fondateur du devoir d'abstention politique de cette entité transgouvernementale merci beaucoup bonjour académicien de la rosière stagiaire de l'écluse dans une préparation militaire de la marine nationale je suis un élève de terminale à Blanche de Castille à Villemonde je souhaite savoir quelles sont vos prédictions sur cette crise et aussi en combien de temps pouvons-nous revenir à des taux de 2% en France merci pour votre présence bonjour alors comment peut-on expliquer l'augmentation du taux d'épargne des français malgré un taux d'intérêt faible mais il y a beaucoup de questions ça me fait plaisir voilà les réponses de voir que ça a suscité des interrogations alors la BCE je n'en dirais pas grand chose parce que c'est une banque qui n'a pas respecté ses engagements et son et les statuts qui la dirigent et parce qu'en principe elle ne doit pas créer de la monnaie à des fins autres que la stabilité monétaire et elle a créé beaucoup de monnaie elle a créé jusqu'à 70% du PIB européen en monnaie qui n'était pas justifié par cela donc voilà ce que j'en pense la deuxième question c'était quelles sont mes prévisions pour la sortie de crise je n'ai pas de prévision pour la sortie de crise parce que j'ai une vue assez sombre de ce qui est en train de se faire et je ne vois rien dans les mesures prises par les gouvernements successifs qui aillent dans une direction de sortie de crise ce que je constate c'est que le gouverneur de la banque de France s'inquiète beaucoup du fait que le crédit est plus cher pour les accédants à la propriété alors que nous sommes dans une bulle immobilière probablement la plus importante qu'on ait jamais eu et le fait qu'un gouverneur de banque centrale s'inquiète du fait que le crédit est un peu plus cher alors qu'il faut modérer la bulle me paraît assez représentatif d'une d'une école de pensée qui est stimulant stimulant et puis la troisième question ce qui est très curieux c'est que l'autos d'épargne des ménages en France en particulier mais ailleurs aussi résiste à ce qu'on appelle la répression financière c'est-à-dire l'abaissement de la rémunération de l'épargne à zéro et ça aussi ça a beaucoup étonné parce qu'on s'était dit les gens vont épargner moins puisqu'ils ne tirent aucune espèce d'avantage de leur épargne et donc ils vont consommer et comme c'est une théorie de l'expansion de la demande interne qui préside à nos palais ministériels ça aurait été chic alors l'épargne va réduire et en fait l'épargne ne s'est pas réduite et vous avez raison de poser la question elle a augmenté et le taux d'épargne dans des pays comme la France ou l'Ellemagne ne fait qu'augmenter alors c'est en contradiction avec la politique de la facilité monétaire et ce qui se passe c'est que les gens n'ont pas confiance parce que on leur raconte depuis 20 ans que c'est la facilité financière qui est la solution et ils s'aperçoivent que la facilité financière n'est pas la solution parce que l'économie croit difficilement que le chômage reste même si il s'est réduit reste encore très élevé et donc ils n'y croient pas et quand on ne croit pas on se protège et l'augmentation du taux de l'épargne malgré le fait que l'épargne n'est plus rémunérée est un des je dirais des mystères un peu rassurants parce que ça veut dire que les gens finalement pensent que c'est le capital qu'ils mettent de côté qui va les sauver et pas les verbiages des gens qui sont dans les palais ministériels alors ça c'est pas mal et ça explique cet apparent paradoxe c'est que bien que je ne sois pas rémunéré sur mon épargne j'épargne et évidemment je déplais beaucoup aux banques centrales parce que je devrais normalement si j'épousais la propagande devrais me porter sur la consommation tout à l'heure pour illustrer vos propos vous avez parlé de la débâcle de 1940 vous le savez mieux que nous mais à partir de ce moment là il y a une résistance qui s'est mis en place pour combattre l'oppression des nazis aujourd'hui nous vous comparez un peu qu'on subit la même oppression au niveau financier comment nous à notre âge on pourrait résister au même titre face à ce système au même titre que ceux qui ont résisté en 1940 c'est une bonne question ce qu'il faut c'est ce que vous pouvez faire vous les élèves qui sont présents aujourd'hui chacun d'entre vous c'est de garder une interrogation face face à ce qu'on vous raconte et vous dire est-ce que c'est vrai alors c'est c'est un grain c'est une semence ça n'a pas beaucoup d'influence immédiate mais posez-vous la question parce que on énonce tant de contre-vérité dans le monde actuel que rien que de dire est-ce que c'est vrai c'est d'abord un acte de résistance intellectuelle parce que vous posez la question et d'autre part ça vous aidera parce que petit à petit l'étudiant il y a un parcours dynamique là vous êtes des élèves vous c'est unilatéral vous recevez des choses qui viennent d'en haut de vos profs c'est normal mais dans votre vie d'étudiant si vous avez une vie d'étudiant vous allez dépasser le stade de la réception passive de la vérité qu'on vous enseigne et c'est là que le petit ferment dont je parle va être utile parce que quand vous ferez des études supérieures on vous assènera pas des vérités on vous demandera de faire des recherches de lire des choses et quand vous lirez des choses vous verrez que c'est des choses diverses ce ne sont pas des choses qui sont absolument homogènes et à ce moment là votre capacité à poser des questions à réfléchir tout ça ça va primer donc c'est une réponse un peu dynamique que je vous fais posez-vous la question est-ce que c'est vrai et petit à petit dans votre vie d'étudiant mesurez avec l'observation des faits des autres doctrines des théories etc vous mesurez ça et moi c'est ce que j'ai fait dans ma vie quand j'étais élève j'acceptais ce qu'on me disait sauf pour l'épisode de juin 40 mais parce que c'était trop tranché mais et puis petit à petit il faut vous forger votre indépendance parce que finalement c'est ça qui compte dans la vie c'est pas seulement l'accumulation des des faits des compétences c'est aussi la capacité à vous dire est-ce qu'il n'y a pas des problèmes en dessous est-ce que est-ce que c'est pas plus compliqué et c'est très utile moi je sais que je me dis souvent ma carrière ça a été un cadeau du ciel j'ai eu des responsabilités formidables mais jamais dans le cours de ces responsabilités je n'ai pris pour acquise et définitive les vérités qu'on m'énonçait jamais et donc j'ai vécu si vous voulez une période d'apprentissage sur 50 ans qui était animée par le désir de comprendre et de partager les ou de pas partager les vérités qu'on m'assait donc oui nous vivons dans un monde de propagande mais chacun de vous intellectuellement est un petit trésor de de personnalité de de résistance de de rationalité et c'est ça qui est important parce que qu'est-ce que vous venez chercher ici c'est d'avancer dans la compréhension du monde c'est c'est pas simplement de joindre les mains et de remercier ceux qui vous parlent c'est plus que ça et et quand vous aurez cultivé ce ce ferment de questionnement etc vous vous enverrez les les conséquences positives et voilà merci monsieur Delarozière merci à tous merci